ce balado est propulsé par calédo l'épargne étude qui en fait plus bienvenue dans l'univers à la hauteur de nos tout-petits je m'appelle maggie bélanger et je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter la deuxième partie de ma discussion avec bianca gervais il a été question entre autres de charge mentale de pression parentale et on a parlé du concept du good enough mother à être un bon parent juste assez mais elle est où la ligne de ce juste assez probablement que la vôtre la mienne celle de bianca et sont bien différentes alors aujourd'hui on vous parle de nos visions de nos trucs de nos astuces et c'est à vous avec vos valeurs parentales à faire votre choix dans le segment coup de coeur et bien j'ai discuté avec joannie bellezile qui est la fondatrice de l'entreprise repos pour maman en fait c'est un grand répertoire d'entreprises et d'organismes un peu partout au québec qui viennent en aide aux mamans soit en offrant de l'aide ou simplement parfois des idées sorties pour prendre une grande bouffée d'air et rendre les journées un peu plus facile joannie elle est entrepreneur et imaginez vous maman de quatre enfants c'est pas rien son petit dernier à 18 mois et son entreprise a vu le jour il y a deux ans donc c'est cet automne qu'elle se permet vraiment là de s'y investir à temps plein et son répertoire va vraiment prendre son envol alors si vous êtes un organisme ou une entreprise et que vous aimeriez faire partie de repos pour maman vous pouvez la contacter parce que vous le savez en c'est ensemble qu'on peut être à la hauteur de nos tout-petits as-tu l'impression chez vous là il n'est pas là pour se défendre mais que ton chum a une façon différente tu sais je veux pas genrer les pères les mères mais reste qu'en tout cas chez nous notre façon de gérer le même chaos du quotidien est vraiment différente ouais en animant tu vois format familial on a beaucoup 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 au sein de notre couple mon mari sébastien diaz mon beau sébastien et moi on a beaucoup parlé de charge mentale puis à manier on a vraiment fait l'exercice de hey couchons on le demandait à des spécialistes de le faire on fait on prenait des gens puis on on faisait faire l'exercice de coucher la liste de la charge mentale du père et de la mère mais on va le faire nous aussi ben oui quand les caméras sont fermés on va le faire puis on le fait cet exercice là puis après ça on s'est rendu compte que c'était pas tant équitable il ya quelques années on a mieux réparti les affaires puis moi je suis je suis beaucoup moins frustré depuis qu'on a fait cet exercice là puis je me porte mieux et notre couple se porte mieux la sexualité sport parce que ça a un impact sur tout là on a d'ailleurs un épisode là dessus qu'on a tourné devant public il y avait beaucoup de pères dans la salle et c'était un des propos de la sexologue c'est sûr que comme femme quand tu es au lit avec ton mari que t'as beau aimer et désirer d'un amour profond puis que là tu es en train de faire l'amour puis tu fais fuck le rendez-vous chez le dentiste ah telle affaire telle affaire puis tu es dans ta planification c'est pas terrible sur le plaisir mais moi c'est connecté à mes ovaires mettons que mon chum il remplit les papiers pour l'école à ma place puis là je suis ah mon dieu quel père formidable les ovaires ils fleurissent fait que bref oui on on s'est répartis ça ça a pas été facile on a un jeu d'essai rare c'est une valse qui a pris quelques années mais là je trouve qu'on est sur un bon un bon pince on aura sans doute à se réajuster quand les enfants grandiront mais puis oui on effectue les tâches de façon différente ça c'est sûr mais arrive-tu réellement parce que ça c'est un autre sujet qu'on a abordé à déléguer je te donne un exemple les rendez-vous justement je sais que moi si je dis à mon chum hey peux-tu prendre un rendez-vous chez dentiste oui 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 mais si je lui fais trois quatre cinq remember oui reminder plutôt ben au final je n'ai pas vraiment délégué parce que j'allais encore dans ma tête donc l'idéal serait de lui dire peux-tu s'il te plaît prendre un rendez-vous chez dentiste et après ça depuis m'en occuper jusqu'au jour où il aille chez dentiste à un moment donné c'est parce que je veux pas que je veux qu'il aille bonnu cette discussion là où on a fait ok fait il m'a dit mais dis moi quoi faire tu le fais mais disons que donc moi je suis l'architecte de notre maison et toi tu es mon puis moi je t'engage comme employé moi je suis l'architecte j'ai dit non non je veux qu'on a un rapport égalitaire je veux qu'on soit deux architectes qui façonnent ensemble notre famille ou tu sais deux sculpteurs ou peu importe tu veux pas avoir le poids d'avoir tout réfléchi puis là s'il y a une faille dans la construction que ce soit aussi juste de ta faute tu sais il y a tout ça aussi puis la bianca d'avant là c'est la quand elle avait moins de charge mentale était tripante là elle disait oui à plus de choses était plus libre de son esprit mais oui fait que je dis mais aide moi à la retrouver aussi fait que bref oui mais maintenant je ne suis plus l'architecte ou bam co-architecte j'ai co-architecte c'est une construction commune c'est ça j'avais diaz inc ben c'est parfait non mais c'est bon parce que ça a l'air simple comme ça puis souvent indique les tâches qui ruinaient le plus la vie des femmes sont les tâches invisibles toutes les tâches de planification parce que c'est vrai le moi je regarde chez nous au quotidien mon chum en fait autant que moi en termes de vaisselle de ce soit de tâches mesurables mais toute la notion de planification qui est invisible oui j'avoue qu'on n'est pas encore 50 50 on travaille là dessus par exemple oui puis elle n'est pas tangible ben non c'est ça puis en même temps elle donne un peu d'anxiété parce qu'il faut que tu penses au cadeau de fête machin machin puis on peut se faire dire on va s'en occuper en temps et lieu ben non si je n'achète pas les sous d'hiver un mois et demi avant il n'y en aura plus de grandeur puis je vais faire 14 magasins fait aussi bien que j'y pense avant le dentiste maintenant un nettoyage et un an d'avance je veux dire si tu le prends pas en sortant oublie ça il sera pas l'avait dedans pendant je sais pas combien de temps tu tombes dans le vortex de l'oubli et de la carie et de la carie non on veut pas ça mais as-tu l'impression que c'est un paradoxe justement je t'entendais à ce crissaler dire un peu plus tôt cet été le rôle que tu joues dans les pelles justement série qu'on va voir cet hiver il y en est question de charge mentale tout ça il y en est question de femmes qui décident de suivre ses instincts ses pulsions ses besoins de répondre à ses besoins mais en même temps bianca gervais la maman elle était quand même moins présente cet été avec ses filles donc de jouer un personnage qui à la limite ressemble peut-être à la bianca d'avant dans le sens yes moi j'ai envie là tu sais de répondre à mes besoins d'y aller de me sentir pleinement femme pleinement assumé mais en même temps dans ma vie tous les jours je peux pas être à la maison avec mes filles puis les amener au soccer toutes les mardis parce que je tourne sa côte nord oui bien ça ça a été ce rôle là en fait c'est un rôle de mère monoparentale que deux enfants qui habitent sur la côte nord c'est le rôle que j'ai souhaité avoir depuis 30 ans ça fait 30 ans que je travaille puis je pense que ticu je voulais déjà le rôle qui fait morver qui fait crier qui fait pleurer qui fait rire tu sais tu le visualisais là au fil du temps sans au début ça devait être moins concret mais tu sais j'allais à l'oratoire saint-joseph mettons là puis on est athée là mais avec ma grand-mère puis j'allume un lampion puis ah oui grand-mère je veux un grand rôle bref on vieillit on puis finalement j'étais super fière de mes réalisations puis très très en paix avec ça très heureuse est arrivé ce rôle là c'est intéressant de quitter sa charge mentale pour prendre celle d'un personnage de je vais pas dire quitter parce qu'on tournait que des fois en périphérie de montréal mais de puncher dans dans la routine familiale seulement en fin de journée pour aller s'accomplir professionnellement en même temps c'est mon travail en même temps c'est mon rêve de ticu en même temps tu sais puis pour vrai en toute transparence j'ai besoin d'aller consulter avant mais je comprends je dis ah merde je vais abandonner mes enfants puis là on me disait mais non bien le cas tu t'en vas travailler tu t'en vas t'accomplir professionnellement et sébastien ralentit fait que c'est sébastien qui va être à la maison avec tes enfants ils seront pas abandonnés ils vont passer du temps de qualité avec leur père c'est un moment privilégié c'est deux mois dans leur vie c'est extraordinaire mais mon anxiété que je vivais elle était pas de ma projection ce que je vais être bonne est ce que je vais être capable de jouer ce personnage là elles étaient comment ça va se passer comment mes filles vont réagir à moi vont s'ennuyer tu sais comment ça va être tu sais pas j'imagine avoir l'impression justement des avoir abandonné je comprends qu'elles sont avec leur père mais je me laisse souper à chaque tu sais j'étais là chaque soir là ok ok mais c'est juste que je ratais le matin je ratais c'est ça mais ça a été ça a été super intéressant en fait pour moi aussi la vérité c'est que pendant j'étais une actrice j'étais pas une maman quand je tournais tu sais de fait que je faisais mon travail puis ma psy me disait mais c'est inspirant aussi pour tes enfants de voir une maman qui aime son travail qui revient pas à la maison puis qui fait c'est assez plate nanana c'est inspirant pour elle de choisir quand elles vont choisir leur métier elles vont vouloir choisir quelque chose qui les fait vibrer comme toi tu vibres en faisant ton métier donc ça c'est cool mais c'est ça mais ça m'a fait travailler puis ça m'a fait patiner en tabarouette ça a été deux mois je pense que dans leur tête c'est un an et demi mais concrètement ça a été deux mois puis à la rentrée scolaire tu sais malgré tous les allers-retours que je faisais là des fois je faisais deux heures de route juste pour donner un bisou arriver être là le matin et faire une crêpe et repartir quand à la rentrée scolaire on discutait entre maman puis ma fille s'est retournée puis elle a dit ben ça c'est ma mère elle a presque pas été là de l'été puis là je me suis dit ah mon dieu c'est ça qu'elle retient elle a pas noté les allers-retours non puis les crêpes faites c'est ça pendant que t'apprenais un texte puis là j'ai fait ben c'est correct ça y appartient peut-être que plus tard elle sera capable de nuancer puis de dire ben c'est deux mois dans l'année mais après ça maman elle travaille plus pendant deux mois puis elle fait des c'est ça oui elle va être capable mais c'est sûr que sur le coup les enfants sont tellement dans le ici maintenant mais t'es capable de faire ça sans culpabilité non non full culpabilité parce que j'allais dire bravo de mototruc je veux ta psy parce que juste moi je prends l'exemple là on est à Montréal en ce moment on tourne en studio je suis partie trois jours on s'entend là je suis pas partie trois mois mais j'ai eu droit à tu t'en vas vas-tu revenir on dirait que c'est pire je veux dire leur père part en congrès trois jours c'est comme ok bye pop on va se faire un face time c'est correct mais ils adorent leur père mais moi j'ai toujours la petite larme de plus le petit puis tu sais je pense pas qu'ils me font du chantage émotif c'est pas ça là mais j'ai comme l'impression qu'elle fait que la mère part c'est différent en tout cas c'est peut-être juste mes enfants là mais moi ça m'amène de la culpabilité terrible mais je pense que c'est vu différemment ben tes enfants le vivent sans doute de façon différente mais aussi socialement on le vit de façon différente c'est vrai quand j'ai accouché de la première je me souviens j'allais elle venait sur les plateaux avec moi je faisais ma scène j'allais t'es je faisais ma scène puis un journaliste d'une émission très très réputée là tu sais m'avait dit mais mon dieu Bianca est-ce que t'abandonnes ton enfant qu'est-ce que tu fais quand c'est coupé puis avait regardé mon mari qui travaillait avec moi sur notre émission format familial puis avait dit mais mon pauvre comment tu sais pour travailler être si bon puis pas dormir moi j'abandonnais mon enfant mais lui on se questionnait pour son sommeil de qualité tu sais j'ai fait ah ben ça c'est le double standard les chums ça c'est sûr mais encore ça en 2022 c'est ça moi que je trouve quand même fascinant parce que je discutais avec bien des femmes puis elles me disaient on se sent coupable des fois d'aimer notre travail moi quand je travaille je me sens vivante je me sens allumée c'est connecté à l'intérieur de moi puis tu l'as dit tantôt après je suis une meilleure mère je suis une meilleure femme il me semble que quand tu reviens à la maison tu te sens plus émancipée tu te sens bonne t'es fière de toi t'es accomplie le roche du souper va être pas mal moins lourd que si tu rumines en dedans puis tu dis non mais en même temps c'est vrai que c'est moins bien perçu puis même moi je l'ai vécu dans mon entourage ah elle est encore partie oui mais mon chum là il y a des congrès régulièrement puis il se fait jamais dire ça vous qu'elle est encore partie oui puis les enfants sont avec le papa qui est l'autre parent qui est aussi aimant mais oui ils font pas tout ça aussi adéquat qui va répondre à tous les besoins essentiaux moins essentiels bref il est avec l'autre parent mais ça je pense qu'il faut se déprogrammer collectivement de ça je pense que c'est important aussi parce que je pense que c'est des vases communiquants mais c'est sûr une maman qui est heureuse qui est remplie qui a le jeu rempli est plus en capacité de donner d'offrir à sa famille à sa famille à ses amis à son amoureux à ses enfants que lorsqu'elle est vide ça c'est sûr mais là tu le fais dans un contexte de travail mais est-ce que t'arrives vraiment à te prioriser parfois et à dire regarde la famille vous allez passer en deuxième parce que j'entends beaucoup ça moi ma valeur première c'est la famille ma valeur première c'est la famille je suis d'accord que ça fait partie de nos valeurs importantes mais en même temps est-ce qu'il faudrait pas parfois être un peu j'aime pas ce mot-là mais égoïste puis dire regarde moi je vais me prioriser je vais me sentir mieux puis après je vais être encore meilleure pour vous en donner je suis pas très bonne pour le faire moi non plus mais c'est ça mes sorties de filles mettons c'est mon chum qui me les boucle qui appelle mes amis en cachette qui font hey ça fait comme si moi que Bibi n'est pas sortie de la maison pour une vie sociale ça vous tente dessus peut-être que lui aussi il veut faire la même chose non mais on dirait des fois je sais pas ton chum mais les gars parfois sont meilleurs exemple ils ont du hockey le lundi de 20h à 22h ça devient des rendez-vous donc ils y vont parce que c'est à l'horaire mais on dirait que nous les filles je sais pas on laisse aller ça comme tu dis les 5 à 7 des fois ça va se faire à la dernière minute mais on est peut-être moins bonnes pour mettre ça à l'horaire ben c'est la première chose sur laquelle tu coupes tu coupes dans le gras puis le gras c'est ça c'est ça mais t'en connais-tu sans doute tu l'as entendu les masques dans l'avion ils disent de mettre son propre masque avant de le mettre à l'enfant pour être mieux et outillé en connaissance pour l'aider mais je pense que c'est ça un parent heureux avec ce qu'il est dans sa vie et plus outillé pour après ça faire de la bonne parentalité positive avec son enfant c'est sûr mais en même temps as-tu l'impression que c'est encore moins bien perçu justement tu sais les femmes qui vont dire justement ben regarde moi je m'accomplis je fais mes choses puis ma famille je l'aime je l'adore je la fais pas passer en dernier mais là dans cette période ici de ma vie elle va passer en deuxième ben oui c'est mal perçu ouais ça se dit pas encore moi c'est sûr que je fais cette entrevue-là puis que là en partant je conduis puis là attends j'ai dit ça j'aurais peut-être pas dit ça est-ce que j'ai dit assez à quel point mes enfants sont la horte de mon coeur que je les aime qui sont l'essence de ma vie que je ferais tout pour eux mais ça pour moi c'est une certitude mais on dirait que quand on dit j'aime mon travail j'aime souper avec mes amis il faut justifier tout de suite après mais j'aime mes enfants mais ça va de soi que je les aime ça va de soi que je donnerais ma vie pour eux qui passent premier mais la femme elle a le droit quand même d'exister par moment ben oui non mais c'est parce que je trouve ça tellement tellement chavirant encore maintenant il faut le dire il faut le répéter parce que le nombre de messages même que je reçois de mères de familles qui se sentent mal des fois de faire des choix puis ça joue je lisais encore des articles sur même la sécurité financière des femmes veut veut pas le congé maternité on est chanceux au Québec on a quand même une belle période de congé c'est relatif on va appeler ça la pause maternité ah bravo on pourrait même appeler ça la pause parentale oui parce que peut-être que ça pourrait être le père aussi qui prend un bout si la mère c'est ce qu'elle a besoin il y en a de plus en plus on sent que ça s'installe mais veut veut pas cette année-là ton revenu est diminué donc ta cotisation la régidérance moi pour mes trois enfants j'ai dû avoir des arrêts j'ai eu des décollements placentaires autre chose mais sur les assurances on a moins de revenus donc je trouve que c'est encore une fois où ça nous amène comme femme une précarité aussi financière qui peut avoir un impact sur les prochaines années je veux dire on n'est plus dans les années où tu dois rester avec ton mari pour survivre tu dois rester avec ton mari si tu l'aimes si tu as envie si tu as du plaisir avec pas pour ta situation financière parce que tu as voulu créer une famille je suis tellement 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 d'accord c'est tellement triste puis moi ça me bouleversait de lire que tu sais format familial c'est un projet je suis sûre qui t'a amené plein de belles choses mais au départ tu l'as quand même créé parce que tu avais une crainte de manquer de travail avec la grossesse avec plus que ça en fait la création de format familial ça a été de la survie parce que quand j'ai annoncé que j'étais enceinte j'ai perdu toutes mes jobs ah vraiment perdu ok je pensais que tu avais peur de ne pas aller en chercher mais non tu as perdu c'est des rôles que je tenais dans des émissions et dans deux émissions et mes à l'époque c'était les femmes les patronnes les deux m'ont appelée puis ils m'ont dit ah bien reste à la maison tu vas être plus heureuse ainsi puis j'ai fait ma attention qui veut choisir ça c'est ça mais je pense je pense que je pense que surtout je ferais pas de scène de nudité parce que j'ai une bédaine puis ça pour le rôle tu vies tenais je pense surtout que je suis plus difficile l'assurée maintenant que j'ai une bédaine je pense surtout que vous dire que ça appartient à notre époque c'est déjà il y a 8 ans je pense que oui mais quand même 8 ans c'est pas 40 je le sais fait que c'est un soir beaucoup beaucoup de larmes au comptoir de dire mon dieu mais j'ai tout perdu puis de dire ben par un un vent de naïveté on va le créer ce show là on va se le créer notre show familial avec la guitare puis ou tu sais la guitare électrique puis bref une proposition qui était pas là à la télé à l'époque puis on va la montrer la famille moderne de maintenant de ce qu'elle est mais la création du show a juste été de la survie pour pas tout perdre ben c'est là que j'avoue que j'ai compris le double standard ben c'est ça le double standard clairement puis je le vois même dans des familles il y en a qui font le choix que le père s'implique mais il y en a aussi à un moment donné ça devient une question de survie je pense par exemple aux médecins des fois qu'ils ont leurs propres entreprises ou aux travailleurs autonomes sans nécessairement être des acteurs-actrices que tu sois par exemple avocat ou autre si tu offres des services ben du moment où tu travailles pas ils rentrent pas ils rentrent pas dessous donc cette situation-là elle est vécue par bien des femmes et il y a quelqu'un qui m'écrivait puis ça m'a fait penser à ça de me dire ben nous finalement on va s'arrêter à deux enfants parce que trois ça passera pas trois je vais perdre mon travail tu sais ils peuvent pas on s'entend on n'a pas le droit de le dire comme ça mais de dire regarde déjà après deux j'ai eu des commentaires un petit peu on m'a retiré j'ai pas pu avoir une certaine promotion donc on a beau dire qu'il y a de l'égalité ah non je pense qu'on est loin on est vraiment loin puis tu vois au sein du format familial on essayait d'établir c'était juste des parents qui étaient derrière la caméra et devant la caméra fait qu'on essayait d'établir des nouvelles règles qu'on voit pas en télé comme hey on est 31 octobre 15h30 allez maquiller vos bébés oui on fait de la télé mais on s'en fout parce qu'on sait que on va arranger le calendrier ça fait un an qu'on travaille là-dessus on va l'arranger pour que vous soyez avec vos familles mais ça souvent les employeurs c'est sûr mais c'est précieux c'est le fantaisie mais oui c'est super super surtout sur un plateau on sait ça coûte cher vite le temps on prendra pas une pause pour aller passer l'Halloween exactement ah wow exactement c'est ce qu'on a essayé de faire maintenant quand tu sors de cette bulle-là c'est pas propice à tous les plateaux non 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 c'est clair puis je comprends que c'est pas propice à toutes les réalités mais je trouve important quand même de l'aborder compte tenu qu'on est deux femmes de dire regarde on peut nommer ces choses-là puis celles qui le vivent bien vous êtes pas seule puis bon t'as réussi à te réinventer puis ça a amené un super show de télé qui a duré 8 ans merci je pense qu'il a accompagné tellement de familles au Québec moi j'ai réécouté avant de faire l'émission la dernière puis j'étais comment mon Dieu j'avais la larme j'ai tellement pleuré mais c'est sûr mais ça a dû être un autre deuil ça c'est un peu comme après dans votre cas deux enfants de dire regarde la famille est complète on s'arrête là mais après 8 ans de dire regarde on pense qu'on a fait le tour du jardin on s'arrête là oui mais aussi c'était un show qui était arrivé avec l'émancipation de soi je suis devenue mère puis je me suis émancipée comme mère mais en même temps ok j'ai quelque chose à dire je m'émancipe comme réalisatrice je m'émancipe comme animatrice je m'émancipe comme productrice puis c'est tout relié aussi à la petite enfance de nos enfants tu sais mon Dieu combien de fois je l'ai animé avec le babe sa hanche puis ça s'y prêtait bien mais là c'est une porte qui se ferme de ça tu sais ok là on va passer à la pré-adolescence fait que c'était comme il y avait plein d'affaires de mélanger au dernier épisode oui ça te dit quelque chose avec un pas de recul ta dernière a 4 ans quand même elle n'est pas sortie de la petite enfance mais qu'est-ce que tu retiens de cette étape-là mettons du 2-5 ans de tes enfants qu'elles ont été peut-être pour toi en tant que mère mettons les deux plus grands défis mais aussi deux aspects que tu as aimé de cette période-là oh ben j'aime la naïveté j'aime qu'on peut inventer des mondes puis on peut aller chercher des cocos puis la fille puis il y a cette espèce qui est reliée à mon métier peut-être mais j'aime être la rockstar de leur vie c'est sûr j'aime que c'est avec moi qu'elles veulent jouer à quatre pattes au bonhomme puis c'est avec moi qu'elles veulent passer le week-end puis écouter un film puis je suis témoin de toute leur toute l'émancipation de la personnalité je fais ok toi t'es comme ça tu portes ça mais d'où tu l'as ce drive-là puis toi t'es blé tu sais je vois qu'est-ce qui m'appartient qu'est-ce qui m'appartient pas je trouve ça formidable de découvrir là ces deux petites humaines-là what a belle ride puis en même temps en même temps ce que je changerais plein de choses tu sais mon dieu je me suis affolée sur des affaires qui finalement c'était une pacotille là tu sais oh oui my god finalement relax la gervais là tu sais prends ton thé puis mais à l'époque c'était viscéral pour moi puis je me suis donc inquiétée sur la tâche la peau la réaction ouais 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 fait que je pense que ouais en fait je trouve ma deuxième presque plus chanceuse je me trouve que la première je trouve que je me suis affolée sur beaucoup de choses à la première que là déjà rentrée à la deuxième tu es comme ouais je la trouve chanceuse de peut-être d'avoir une version plus posée de ma maternité ouais moins inquiète de plein de petites choses c'est normal hein c'est l'expérience on a fait des essais des erreurs puis ça calme ça aussi c'est le viti toi au deuxième oui mais au deuxième honnêtement moi ça a été des trois le bébé le plus aussi relax mais comme tu dis je pense que probablement que j'étais plus relax donc il y a tout ça qu'on saura pas mais sa personnalité aussi est tellement différente moi je pense que c'est une des choses qui me fascine le plus j'ai trois enfants et ils ont tellement des personnalités différentes pourtant ils ont le même bagage à la base mais ça ça me j'ai encore de la misère à me l'expliquer je trouve ça beau je trouve ça fascinant je trouve ça il me semble à chaque jour on découvre des affaires tu sais on se l'est dit c'est pas évident la famille non tu l'as mentionné tu consultes t'essaies de t'améliorer de faire ce qui est le mieux personne n'est à l'abri d'un burn-out parental on sait jamais ce qui peut nous arriver mais en même temps c'est tellement le fun je trouve que c'est le plus beau le plus beau le plus beau qui côtoie le plus tough parce que tu vois plein d'affaires que t'aimes pas en toi chez ton enfant pis ça te challenge pis c'est comme si ton enfant il connait ton nip émotif il sait ce qu'il a pesé tac 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 le petit coffre il s'ouvre pis là ça ah ça joue dans tes blessures c'est le plus beau qui côtoie le plus challenge à la base ça reste le plus beau je me disais moi ça c'est ma devise à moi mais à la fin de ma vie je veux pas que tu me parles de mes rôles mais non je veux être dans une grande table avec mes enfants pis qu'on se remet les voyages on s'est pété la gueule les fourneries mais c'est ça que je veux c'est ça mon but c'est pour ça mon voyage à moi à chacun son voyage mais le mien c'est pour ça c'est vrai c'est ça ah c'est très inspirant j'avoue ils disent souvent que c'est pas les biens ou c'est pas ce qu'on a accumulé dont on va se souvenir c'est ça c'est des beaux moments des amitiés profondes la famille notre amoureux des souvenirs des voyages et non pas le tu sais ce qui vient avec le faire tout l'avoir il y a un livre qui s'appelle All Joy But No Fun pis je suis pas d'accord avec tout du livre mais il y a quelque chose d'intéressant dans le livre ça dit que quand là justement t'es à quatre pattes pis tu fais parler le petit bonhomme que cinq minutes des fois ça te paraît une heure et demie t'en peux plus c'est le deuxième chiffre pis là tu fais ah mon dieu ça fait juste quatre minutes je peux pas croire là t'as hâte de découcher mais après ça qu'est-ce que tu fais tu pognes ton sel pis malgré la crise de bacon qu'il y a eu dans la rangée 2 des surgelés tu montes à ton chum pis tu fais la petite phase si si all joy mais des fois no fun mais les deux peuvent cohabiter ensemble pis c'est correct ah j'aime ça c'est correct ça va de pair pis c'est ça la vraie vie c'est beaucoup bien que j'avais ben merci à toi alors Joannie bonjour merci d'être là quatre enfants et entrepreneurs wow je te lève mon chapeau parce que je sais à quel point ça doit être exigeant et demandant pour toi pour ta famille mais raconte-nous d'abord comment t'es venue l'idée de créer Repos pour maman ben en fait l'idée est venue d'un besoin que j'ai eu après mon deuxième accouchement ça a été une période quand même plus pénible pour moi où j'aurais aimé être épaulée et accompagnée c'est vraiment à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était difficile de trouver une aide adéquate et que la recherche de celle-ci a pu nous drainer beaucoup d'énergie donc on n'est déjà pas à la base on se fait dire de demander de l'aide quand ça ne va pas oui mais où qu'on la trouve cette aide-là et où qu'on la cherche c'est vrai c'est qu'en fin de compte parfois qu'il aide elle peut être on a besoin d'un répit ou simplement un moment pour nous ou encore rencontrer du monde qui nous comprenne chaque moment est vraiment unique en fin de compte c'est un peu là la raison d'aide de Repos pour maman c'est de tout trouver de trouver une multitude de ressources au même endroit pour que les mamans dénichent rapidement et facilement l'aide qui répondra à leurs besoins selon leur réalité tout ce que moi j'aurais aimé avoir finalement oui 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 je comprends bien donc quelqu'un qui aurait besoin par exemple de ventiler un après-midi puis qui veut aller prendre un café avec d'autres mamans versus quelqu'un qui a besoin peut-être plus d'un service de relevaille à la maison et bien ce sont le genre de services qu'on peut trouver sur ta plateforme oui il y a une multitude de catégories de services beaucoup c'est des répits oui mais il y a aussi le côté massothérapie il y a des côtés que ce soit plus de bien-être personnel que ce soit même des services pour les finances d'avocat on s'entend que la mère gère beaucoup la maison et on a différents conflits différents chapeaux donc c'est vraiment toutes les différentes sphères d'une mère qui peut être épuisée non c'est vrai puis si jamais par exemple un couple une équipe de parents qui doit se séparer bien la mère des fois elle peut se sentir peut-être surtout c'est en congé de maternité à bout de ressources donc quand tu parlais d'avocat comptable tout ça ça peut aider durant ces périodes-là qui sont on s'entend des périodes extrêmement difficiles aussi voilà et aide comme pour les immigrants aussi vraiment il y a beaucoup d'organiques qui ont un but non lucratif et organiques communautaires aussi qu'on retrouve sur la plateforme et là donc les gens de nous qui écoutent le balado sont un peu partout au Québec mais c'est le but aussi de ton service c'est d'avoir vraiment je voyais j'ai vu qu'il y en avait il y a commencé à en avoir au Bas-Saint-Laurent en région je suis bien à Québec à Montréal donc ton rêve j'imagine ce serait d'avoir une plateforme qui couvrirait vraiment l'ensemble du Québec oui en fin de compte que peu importe la région où on est et même en région éloignée c'est encore plus difficile à trouver de l'aide et à trouver des ressources qu'on soit capable de tout combler et comment ça fonctionne pour les gens qui nous écoutent est-ce qu'on doit est-ce qu'on peut par exemple avoir le répertoire puis utiliser un service aux besoins de façon ponctuelle est-ce qu'on doit être membre comment ça fonctionne bien en fait pour la maman c'est complètement gratuit c'est comme une base de données en fin de compte quand on va directement sur la page web de repospourmaman.com il y a un outil de recherche qu'on peut trouver le service qu'on recherche selon sa catégorie ou la région des services puis elle a toutes les informations pour entrer directement en contact avec l'entreprise ok donc toi ton modèle d'affaires j'imagine ce sont les entreprises qui veulent s'inscrire qui elles font affaire avec toi mais donc les gens qui veulent recevoir le service eux ils ont accès gratuitement à ton répertoire voilà le but c'est offrir des ressources pour maman puis bien entendu c'est ton entreprise donc il faut que financer aussi la plateforme web bien oui les entreprises de service eux c'est eux qui payent pour être affichés finalement puis être découverte pour parler maman c'est intéressant et s'il y a des entreprises justement qui nous écoutent parce qu'il y a plusieurs mères entrepreneurs aussi qui offrent elles-mêmes des services comment ça fonctionne on te contacte via ta plateforme c'est quoi la procédure oui en fin de compte ils peuvent aller directement sur repopourmaman.com puis dans le menu il y a affichez-vous où ils peuvent écrire à info à commercial repopourmaman.com et pour les organismes à but non lucratif comme les OBNL puis les organismes communautaires eux ils sont affichés gratuitement ils sont inscrits gratuit c'est vrai et pour les parents qui nous écoutent là c'est sûr qu'on s'adresse beaucoup aux mamans mais je pense aussi qu'une maman qui peut se reposer davantage qui peut mettre son bien-être à l'avant-plan bien ça va rejaillir sur toute la famille et même sur les papas également j'aimerais qu'on termine en rappelant le fait qu'il n'y a pas de honte à trouver ça dur parfois c'est sûr que les gens qui nous regardent de ton côté quatre enfants entrepreneurs ça peut avoir l'air tout rose mais c'est pas vrai que c'est rose à chaque jour puis c'est correct de demander de l'aide oui voilà et honnêtement il y a une multitude d'aide différente qu'on peut demander et justement en ayant repopourmaman je me disais que c'était la facilité pour les mamans justement d'entrer en contact avec vraiment différentes ressources disponibles puis l'aide elle peut être spécialement occasionnelle des fois seulement une petite heure de répit ou sortir voir d'autres mondes faire du cardio poussette on ne connait pas l'endroit où aller ça peut vraiment tout changer c'est vrai une journée qu'on trouve ça plus difficile des fois de juste aller prendre l'air voir d'autres personnes ça nous rend déjà plus motivées ça nous aide à affronter mais là dans ce cas-ci l'hiver qui s'en vient ou des fois nos nuits qui sont plutôt courtes comme parents avec les microbes de l'automne oh oui oh oui je pourrais t'en parler longtemps mais d'abord j'aimerais dire Joannie bravo bravo pour ton idée pour ton initiative je pense que c'est avec des entreprises comme ça de coeur qu'on va aider à créer aussi une certaine cohésion sociale à amener les gens à s'ouvrir à s'entraider et ce dans tous les domaines alors pour les parents qui nous écoutez je pense que si vous avez besoin de répit et bien la plateforme de Joannie peut certainement être un excellent outil et si vous êtes également entrepreneur n'hésitez pas à écrire à Joannie pour pouvoir vous afficher via sa plateforme parce que plus il y aura d'entreprises qui prendront part plus il y aura de rayonnement et bien au final plus on pourra aider de parents qui en ont besoin merci beaucoup Joannie et voilà c'est ce qui complète notre épisode n'hésitez pas à aller aimer, commenter partager le balado que ce soit via notre page Facebook ou Instagram à la hauteur de nos tout-petits vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube ou via votre application préférée afin de ne manquer aucun épisode un merci tout particulier à Bianca Gervais pour sa grande générosité vous pourrez d'ailleurs la voir dans le film 23 décembre qui va sortir en salle sous peu et elle tient le rôle titre dans la série Les Perles qu'on pourra voir un peu plus tard cet hiver merci à Joannie Belzile fondatrice de Repos pour Maman un merci particulier à Sylvain Berger-Thibault du Studio 706 pour le montage et la musique originale merci à vous d'être si nombreux à nous suivre mon nom est Maggie Bélanger et je vous retrouve très bientôt parce qu'ensemble soyons à la hauteur de nos tout-petits Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada